Générique Bonjour et bienvenue dans Question sans détour. On va parler d'économie, de chômage, de politique aujourd'hui avec notre invité. Vous l'avez connu pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Il va nous parler aujourd'hui de chômage de masse, notamment on reçoit Max Dubois. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, d'être de retour en Guadeloupe. On vous avait vu pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Vous étiez à ses côtés pour l'Outre-mer. Ça doit vous rappeler des bons souvenirs. Ça me rappelle des bons souvenirs, mais j'ai survenu quand même de nombreuses fois depuis. Je suis revenu déjà trois ou quatre fois dans le cadre de R&D. Alors justement, vous êtes là pour nous parler de R&D. Il y a une conférence ce jeudi. C'est pour parler du chômage de masse aujourd'hui en Outre-mer. C'est une fatalité pour nous ? Alors pas du tout. Le chômage de masse, d'abord c'est 350 000 emplois en moins. Il en manque 350 000, c'est-à-dire des chômeurs de catégorie A. Et il faut s'y attaquer. Donc R&D s'est donné pour ligne, pour force, de dire nous allons clairement nous attaquer à ce problème. Parce que c'est une indignité républicaine que d'avoir autant de chômeurs dans les Outre-mer. On l'explique comment aujourd'hui ? Écoutez, on l'explique par d'abord 23%. 23% c'est le nombre de chômeurs que vous avez dans les Outre-mer tout confondu versus un peu moins de 9% en métropole. Avec un peu plus en Guadeloupe en termes de pourcentage. Non, la Guadeloupe est très touchée, ça c'est vrai, mais quelque part la Guadeloupe est amortie dans son chômage, malheureusement par le fait qu'on est une population un peu vieillissante. Là où ça fait très mal, c'est à la Réunion, où la Réunion concentre sur un territoire de 850 000 habitants à peu près la moitié des chômeurs d'Outre-mer. Mais attendez, ça ne veut pas dire qu'ici le problème ne soit pas prégnant. Parce qu'à ce niveau-là, il y en a tellement qu'on n'est pas en compétition pour savoir qu'il y en a de plus. Avec notamment un chômage des jeunes très important. Oui, il y a un chômage des jeunes important. Alors le chômage, qu'est-ce que c'est ? C'est une désespérance le chômage, c'est la verru-mer. Le chômage, c'est quoi ? Ça veut dire que quand les gars ne travaillent pas, les gens ne travaillent pas, c'est des violences intrafamiliales, c'est l'idétrisme qui progresse, on reste immobile, quand on n'a pas d'avenir, c'est terrible. Donc la verru-mer, c'est le chômage. Donc ça, clairement, il faut s'y attaquer, c'est vraiment la vertu des Rédums. Alors les Rédums, justement, et comment on fait pour traiter aujourd'hui ? Vous avez des solutions miracles à nous apporter ? Des solutions miracles, j'en ai pas. Il n'y a pas de solution miracle parce que tout est déjà dit. Mais c'est parfois une question d'ordre. Vous savez, Miles Davis nous disait, il y a sept notes pour tout le monde, mais ça dépend dans quel ordre on les met. Donc moi, je ne vais pas réinventer la gamme. Mais par contre, on peut être observateur et voir comment on peut faire. Il y a trois pistes. Alors on commence par laquelle ? Allez, on commence par la première. Est-ce que ça se traite dès le plus jeune âge ? Alors oui, dès le plus jeune âge, ça veut dire qu'il ne faut pas, je crois, sous-traiter l'éducation de nos enfants à l'éducation nationale. Il faut qu'on éduque nos enfants et l'éducation nationale fait le reste, c'est-à-dire qu'elle amène un apprentissage. – Et éduquer au travail. – Éduquer au travail, oui. Et éduquer au travail et aussi éduquer au rythme. – À la valeur ? – Vous savez, un des grands problèmes qu'on a quand on est un peu désocialisé, c'est que même se lever le matin, c'est un problème. Même simplement arriver avec un vêtement qui correspond à une éducation de travail, c'est un problème. Il ne faut pas stigmatiser ces jeunes parce qu'ils sont perdus dans ça, ils ont perdu ces repères-là. Donc c'est un peu à nous de les guider. Moi, j'ai horreur qu'on stigmatise. Les fainéants, vous savez quoi ? Moi, je crois que ça n'existe pas. Des âmes perdues, il y en a, mais les fainéants… – Des gens désabusés ? – Oui, il y en a plein. – Oui, oui, comment on ferait autrement ? Quand vous êtes parfois une génération sacrifiée, il ne faut pas jeter la pierre, il faut avoir un peu d'humanisme pour y voir clair. Mais il y a des pistes… – Ça, c'était la première piste, ça ? – Oui. – Elle en faisait partie de vos trois pistes que vous vouliez évoquer ? – Disons que non… – On est sortis un peu des sentiers battus. – Non, ce qu'on est sortis, c'est que vous avez raison de venir là. Parce que je vais vous dire, avant de toucher à la tête, avant de toucher à la raison, il faut d'abord toucher au cœur. Et ce que vous avez fait là, c'est juste. C'est de dire déjà, bon, les gens avec lesquels on va essayer de travailler pour pouvoir sortir ce chômage, il faut déjà leur parler au cœur. Alors les pistes, où sont-elles ? La première piste, déjà, c'est clairement l'apprentissage. On a un problème majeur aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont au chômage, il faut leur donner de l'employabilité. Bon, alors, on a un autre problème. Dans tous les Outre-mer, ça ne fait pas plaisir à dire, mais allez, disons-le, on a un taux d'illettrisme élevé dans les territoires d'Outre-mer. Vous voyez, la Guadeloupe, un beau territoire, a quand même un tiers, il y a 30% à 33% d'illettrisme. Et quand on va dans les couches qui ne sont malheureusement pas au travail, le taux de l'illettrisme monte encore. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de dire, il faut être capable d'apporter à quelqu'un une formation qui le rend employable, qui le rend fier d'avoir un boulot, sans pour autant attendre... Mais ça existe depuis des années, il y a des structures, on a l'école de la deuxième chance. Non, c'est faux ? Ben non, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'école de la deuxième chance, une merveille absolue. Il faut continuer. Moi, je dis simplement, pour aller très vite, qu'il faut repenser un petit peu l'histoire du chômage. L'histoire du chômage, c'est trois pistes. Il faut dire, dans un premier temps, quand on va faire un apprentissage, l'apprentissage, on n'apprend que la partie technique. Pour l'instant, on délaisse pendant un certain temps la partie théorique et on donne à quelqu'un, on se concentre complètement sur le fait qu'il va savoir techniquement quelque chose. Et on fabrique ce qu'on appelle... Mais il faut que les entreprises jouent le jeu. Elles vont jouer le jeu. Comment ? Je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que, quel est le problème aujourd'hui ? Autant vous avez de chômeurs, autant, quand vous discutez avec les petits patrons, moi, je passe ma vie avec les petits patrons, ils vous disent que quand ils ont besoin de recruter, ils ne trouvent pas. Essayez de trouver, par exemple... Ils ne trouvent pas ? Ou alors les profils ne correspondent pas à ce que j'attends ? Mais c'est des profils qui ne correspondent pas. Pourquoi ? Parce que quand vous cherchez un électromécanicien en Guadeloupe, vous n'en trouvez pas. Donc, il faut former les gens. Et il faut les former, premièrement, à des formations attendues sur le territoire par le tissu économique. Donc ça, ça part d'une réflexion globale. Ça part d'une réflexion qui, pour moi, s'appelle l'entreprise. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que, franchement, les entrepreneurs soient au cœur de la décision en matière de formation. Il faut simplifier l'apprentissage, faire en sorte que, quand on fait un apprentissage, dans certains cas, on va se dire, on forme à l'employabilité dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on sort un contrat qui ressemble, en gros, à ce qu'était la pratique du CAP. C'est ce que nous voulons faire. Et puis, ensuite, le module connaissance générale, il s'acquérera plus tard. – Donc, en Guadeloupe, si je comprends bien, on fait de l'économie bleue, de l'économie verte. C'est là-dedans, dans ces bassins d'emploi, qu'il faut aller former les jeunes ? – Il faut les former, alors, vous avez plein d'endroits. D'abord, il y a une première économie sur laquelle il faut absolument mettre le paquet, c'est l'économie numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique, ce n'est pas une économie seulement. Le numérique, tout le monde le sait, c'est l'art de vivre de demain. Donc, si on ne se met pas dans le numérique aujourd'hui, déjà, on est en retard. Ça, il faut traiter d'une manière… – La Guadeloupe n'est pas trop en retard. – Ne pas trop en retard, mais on n'est jamais trop en avance. – C'est vrai au fait. – Ensuite, derrière, il faut pourvoir les secteurs d'activité dans lesquels on a des besoins. Regardez, en ce moment, on est en train de démarrer les campagnes sucrières. Vous avez des besoins de gens qui ont besoin de passer ce qu'on appelle des cassesses, c'est-à-dire l'examen qui permet de conduire des machines et des engins. Vous avez besoin de chauffeurs poids lourds. Mais au bout de six mois, ces gens-là, ils sont sur le sable. Eh bien, il faut interroger. Moi, j'interroge en ce moment la filière banane, la filière melon et la filière canne. Je parle avec eux. Je serai avec eux, d'ailleurs, ce soir encore. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, Max, est-ce qu'on pourrait arriver à trouver une formation qui nous permettrait pendant six mois d'avoir nos salariés qui sont au volant de nos camions et de nos machines, et après, pendant que la campagne s'arrête, derrière, en faire des gens suffisamment qualifiés pour être bons, pour réparer les machines, en faire des mécaniciens. – Et les métiers du digital, comment ils les accompagnent ? – Pardon ? – Les métiers du digital, comment ils l'accompagnent là-dedans ? – Les métiers du digital, je vous l'ai dit, en début, c'est numérique. Ça, c'est fondamental. Là, on a énormément de possibilités. Il y a des écoles qui existent déjà. Puis, vous savez, il y a un truc qui est très malin dans le domaine du digital. C'est que, quelque part, c'est quelque chose qui appartient à la cervelle des gens. C'est-à-dire que c'est un métier extraordinairement noble. Et en plus, pour apprendre ce métier, on peut presque l'apprendre. Pas tout seul, mais c'est vraiment important. On a nos geeks, on a des jeunes qui sont capables, aujourd'hui, de sortir des algorithmes, des choses comme ça, et ça fonctionne. Donc, ça, c'est possible. Mais moi, je vais vous dire la première chose à faire. Il faut croire à ce qu'on fait. Il ne faut pas faire du Guadeloupe bashing. Moi, j'entends trop de gens dire, non, mais chez nous, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. – Il y a des talents, il y a des potentialités. – Oui, il y a des potentialités. Je vais vous donner un exemple. Tiens, allez, on y va. Le Costa Rica, regardez ce petit pays Costa Rica, 5 millions d'habitants. Le Costa Rica s'est débrouillé pour être capable, aujourd'hui, d'avoir 100%… – 99,7. – Énergie verte, d'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'est-ce qui est fait là-bas ? Moi, je vous dis, ici, on peut tout à fait faire la même chose. – C'est une volonté politique. – C'est de la volonté politique, mais ce n'est pas de l'incantation. Simplement, il faut se tourner vers les gens. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez, ce soir, j'ai une conférence où je réunis des gens, et venez nombreux à cette conférence, qui a lieu à la mairie de Pointe-à-Pitre, sous l'égide de Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre. À qui est-ce qu'on parle, là ? Nous parlons, effectivement, aux gens qui sont de l'entreprise, mais on parle surtout aux gens comme vous, comme moi, d'Equidam, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'industrie. Pourquoi ? Parce que le chômage, c'est l'affaire de tous. L'économie, c'est l'affaire de tous. Je peux encore ajouter quelque chose ? – Allez-y. – Je vais vous dire quelque chose. – Vous êtes bavard, hein ? – Oui, très bavard. Mais j'essaie de concentrer parce que vous… – Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne créera pas aujourd'hui, on ne fera pas la rupture du chômage aujourd'hui en créant des emplois. Ça, il faut entendre ça. Si vous cherchez à créer des emplois, c'est-à-dire, en gros, la fonction publique, créer des emplois, c'est plus possible. Il y en a déjà beaucoup, c'est plus possible. La seule façon, aujourd'hui, de s'attaquer au chômage de masse d'une manière pérenne, d'une manière durable, c'est de créer de l'activité. – Justement, j'en reviens au titre de votre conférence, je vais la lire, « Lutte contre le chômage de masse en Outre-mer », « La création de l'activité économique et l'affaire de tous », ce sont des belles paroles, non ? – Ben non, venez à ma conférence, et vous verrez, je vais détailler, ça va durer une toute petite heure, et je vais détailler point par point, et ça sera ouvert derrière un débat de questions, je répondrai à ces questions. Pourquoi ? Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un gourou, je suis un observateur, et je sais aujourd'hui que tout à peu près est sur la table, mais je pense qu'il faut enfiler les perles dans le collier avec la bonne succession pour obtenir la bonne gamme. – Et si vous êtes intéressé, pour assister à cette conférence, avec Max Dubois, c'est donc ce jeudi à 18h, à la salle des libérations de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Merci d'être venu. – Merci à vous, merci de m'avoir invité. Venez nombreux à notre belle conférence, et on va répondre sans lampe de bois aux questions que vous nous poserez. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501